Je tourne une partie du film à La Réunion parce qu'il me fallait un endroit paradisiaque ou accueillir le fameux voyage des Miss. Et puis c'est une vraie culture ici à La Réunion, les Miss. Il suffit de voir à l'aéroport, vous avez une affiche énorme de Miss Réunion. Donc faire venir ce film ici, ça avait quelque chose d'assez... ça avait du sens. Mon film actuel, c'est l'histoire d'une jeune candidate à Miss France, un peu particulière, parce que c'est une basketteuse, un peu garçon manqué, disons, et elle a la particularité d'être d'origine africaine, donc dans un concours qui se situe dans les années fin 90. C'est tiré de faits réels puisque c'est mon histoire, mais c'est une histoire qui rejoint plusieurs autres histoires. Quand je suis devenue Miss France et que j'ai commencé à voir aussi les concours régionaux, à observer comment ça fonctionnait, là je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas rien ce truc. Ça fait rêver des milliers de jeunes femmes et de petites filles aussi, mais c'est quand même une sacrée pression, parce qu'il faut qu'elles gagnent, et donc ça modifie forcément leur personnalité. Et c'est ce qu'on découvre à travers ce film. Je me sens bien dans la réalisation parce qu'il y a aussi l'aspect direction d'acteur que j'adore. J'ai l'impression que ce que je n'ai pas forcément reçu en tant que comédienne, je sais trouver les mots pour justement diriger les comédiens avec lesquels je travaille en tant que réelle. Mais moi je ne suis pas arrivée réelle comme ça. je passais trois quarts de mon temps quand j'étais comédienne à attendre, au lieu d'attendre sur une chaise que le temps passe, à observer ce que faisait le chef électro, pourquoi le machinot posait le truc comme ça, pourquoi on mettait des rails là, pourquoi on mettait telle focale, pourquoi telle valeur de plan. Donc je posais des questions tout le temps jusqu'au jour où il y a un électro qui m'a dit mais toi tu vas finir réelle, c'est évident.